Un Pedro est caché dans cette vidéo, sois le premier à le trouver et envoie moi un screen sur le serveur Discord. Salut tout le monde, c'est Maxence, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Aventure Blocks Roots. Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais tout simplement débloquer tous les styles de combat en V2 et les montées niveau 400, comme ça on va pouvoir voir toutes les compétences et ça va aussi me permettre de débloquer God Human. Mais God Human, je le testerai du coup dans une autre vidéo, donc ne vous attendez pas à que j'utilise God Human dans cette vidéo les gars. Mais avant de commencer, on va tout simplement faire un petit random, donc hop, je vais mettre tout le truc là, bam, let's go ! Et du coup on va, ouais à chaque fois, et le portal vraiment c'est un truc de fou, je me fais toujours avoir, hop, on va faire le petit frais aléatoire, nickel. Et ok, bon bah j'ai eu flamme, franchement j'ai l'impression que j'ai toujours les mêmes flammes, ok, je l'ai 4x4, ok bon c'est vrai que c'est un petit peu galère. Ok, bon bah je pourrais même pas le store, hop, du coup on va le lâcher, c'est un petit peu dommage parce que flamme franchement c'est un bon fruit quand même pour débuter, pour débuter Blox 3, mais bon du coup c'est pas grave. Du coup les gars, premier style de combat, ça sera super humain, donc là je l'ai déjà débloqué, enfin j'ai déjà la maîtrise 400, donc c'est parfait. Mais on va faire un petit test des 3 compétences, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Donc du coup on a la première compétence, c'est la chouette bête rebondir, ok, donc ça veut strictement rien dire. Du coup hop, c'est maîtrise 110 et ça ressemble à ça, alors je sais même plus ce que ça fait. Ok ouais, donc en gros on fonce sur l'ennemi et on lui met une rafale de coups, ok. Du coup la deuxième compétence c'est frappe du tonnerre, donc c'est maîtrise 220 et c'est la touche X. Hop, bam, ça alors ouais, du coup ça fait une genre de petite onde autour de soi, du coup ça attaque tous les ennemis autour. Et la dernière compétence c'est pistolet conquérant, du coup c'est maîtrise 330 et c'est la touche C. Hop et bam, voilà donc en gros ça, ça sert juste à foncer sur un ennemi hyper rapidement, donc bon c'est quand même plutôt stylé. Donc voilà, donc ça c'est le premier style de combat que je vous montre les gars. Du coup, deuxième style de combat, ça sera griffe de dragon, donc ça c'est la traduction française, mais en anglais c'est dragon talon, voilà donc c'est ça. Donc celui-là je l'ai aussi maîtrise 463, donc ouais lui c'est celui que j'ai utilisé le plus, littéralement. Et du coup la première compétence c'est l'assaut draconique, hop du coup on va le tester, donc là c'est maîtrise 125. Hop, voilà donc c'est un petit peu comme super humain, ça fonce sur l'ennemi et ça lui met une petite rafale de coups, mais là c'était clairement plus stylé. Ensuite on a annihilation braise, annihilation, ouais ouais comment on dit ça, ouais. Bon du coup c'est la touche X et c'est maîtrise 250 et ça ressemble à ça, alors je sais même plus ce que ça fait. Ok, ouais si, ouais je m'en rappelle du coup ça envoie comme un genre de boule de feu, enfin une boule de feu, je sais même pas si c'est un dragon, je sais même plus, faudrait que je regarde, je crois que c'est un dragon. Et ça fait une zone de feu, donc ça c'est quand même assez pratique quand t'as eu un groupe d'ennemis. Attendez on va retester, je crois que ça envoie un dragon, ouais si ça envoie un dragon c'est trop stylé. Et la dernière compétence c'est le vortex infernal, du coup c'est maîtrise 350 et c'est la touche C. Et du coup hop ça je sais ce que c'est parce que j'utilise H24, hop ça fait un petit effet, du coup il y a les flammes sur toi, ton perso il est un petit peu en mode de puissance extrême là. Et si on lâche ça fait boum, ça fait une grosse explosion de flammes, du coup c'est hyper stylé et c'est aussi des dégâts de zone. Du coup c'est les deux styles de combat que j'ai débloqué maîtrise 400, du coup tout le reste je les ai pas et je les ai pas non plus une maîtrise 400. Donc il va falloir que j'ai les XP, donc on va commencer du coup avec le prochain style de combat les gars. Hop voilà du coup j'ai débloqué Karaté de Sharkman, ouais les traductions non mais vraiment ils ont fait aucun effort. Du coup ouais c'est le Karaté de requin, enfin ouais on va dire ça comme ça. Et du coup bon je l'ai déjà maîtrise 80 parce que je m'en étais servi sans faire exprès dans un raid, du coup ça a un petit peu monté les niveaux. Mais j'ai pas encore débloqué les compétences, donc du coup hop je suis à mon endroit préféré pour farm. Je vais juste équiper Bouddha parce que Bouddha du coup hop il est carrément très utile pour XP les styles de combat. Hop on fait le petit bug, voilà donc là ça devrait marcher, nickel. Hop on va essayer de les prendre, alors à mon avis ça va peut-être me débloquer la première compétence en faisant juste ces ennemis là. Allez venez là les refs, voilà, nickel. En vrai ça fait quand même pas mal de dégâts je trouve. Tac, nickel, ok c'est bon j'ai débloqué la première compétence. Et du coup ça s'appelle 12 palmiers à eau. Donc c'est un style de combat que j'ai jamais utilisé, donc c'est la première fois que je vais découvrir. Alors je l'ai peut-être déjà vu sur d'autres joueurs mais moi je l'ai jamais utilisé. Donc on va essayer sur celui-là du coup hop c'est maîtrise 100 et c'est la touche Z. Hop du coup ça fait quoi ? Oh ok, ah ça me rappelle un truc ça. Ah ouais ouais, à chaque fois que je me fais défoncer en PVP je me tape ça comme compétence. Ok ouais bon ça me rappelle des traumatismes un peu quand même là, des petits traumatismes d'enfance. Non pas du tout parce que Roblox ça fait genre à peine un an que j'y joue. Hop voilà du coup, ouais en vrai ça va passer quand même assez vite. Et du coup c'est niveau 200 et 300 les prochaines compétences. Ok bon bah ça va aller assez vite du coup bah je vous reprends dès que j'ai débloqué la deuxième compétence les gars. Ok nickel du coup c'est bon j'ai débloqué la deuxième compétence. Du coup ça s'appelle Vortex de pression. Ok donc on va utiliser sur le même gars que tout à l'heure. Et du coup c'est maîtrise 200 et la touche X et ça fait... Ok ouais bon ça fait une petite... Ok ouais ça ressemble un petit peu à... Ah je sais pas quoi c'est vrai que j'ai pas d'autres exemples. Mais ouais ok c'est plutôt pas mal mais pour l'instant il n'y a rien d'impressionnant je trouve pour une V2 quand même. Parce que regardez hop ça fait juste un petit truc comme ça. Après je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui s'en servent pour le PVP quand même. Le karaté de requin là. Bon je le dis en français c'est un petit peu claqué au sol mais vas-y. Ok ok bon bah du coup il me faut 100 niveaux en plus pour débloquer la troisième compétence. Et ok bon bah du coup ça valait quand même assez vite je pense. Parce que c'est vrai que j'expecte quand même assez vite dans cette zone. Donc bah on se retrouve dès que j'ai de la troisième compétence les gars. Let's go du coup c'est bon j'ai débloqué la troisième compétence. Hop du coup on va l'essayer sur celui là. Et du coup ça s'appelle Grande Lance Marine ok. Hop et ok bon. Ah ouais par contre ça c'est stylé. Enfin une compétence assez stylée. Ok donc ouais donc ça c'est la première. Ça c'est la deuxième. Bon en vrai elle a l'air d'être quand même assez relou en PVP je pense. En vrai ça peut faire des beaux combos. Enfin on m'a déjà dit ouais d'utiliser Sharkman Karate pour le PVP. Mais c'est vrai qu'en vrai je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec en vrai. Bon après je suis nul en PVP mais il faudrait que j'apprenne. Hop ouais ok. Ouais ça en vrai je m'en rappelle les gens ils t'attirent et après ils te projettent. Ah ouais ça c'est pas mal en vrai. Ok ok. Bon bah du coup il va falloir que j'améliore. Le style de combat en maîtrise 400 comme ça au moins je vais pouvoir être tranquille pour pouvoir acheter God Human. Ok ok. Bon bah du coup je vais up niveau 400 et puis bah dès que je l'ai up niveau 400 je vous reprends pour le prochain style de combat les gars. C'est bon les gars j'ai la maîtrise 400 du coup je vais passer à un autre style de combat. Et du coup en fait j'ai déjà débloqué le style de combat du coup c'est Dark Step. Je sais même plus ce que c'est attendez. Non c'est pas Dark Step c'est Death Step. Ok donc en gros il fallait looter une clé en 6-2 dans le château hivernal sur le boss. Enfin bref pour débloquer une bibliothèque et du coup ce mob va apparaître. Mais je sais pas si quand on passe en 6-3 on l'a directement. Mais en tout cas il coûte 2,5 millions et 5 000 fragments. Ça tombe bien j'ai 10 000 fragments et j'ai 35 millions ce qui est plutôt pas mal. Et on va la prendre voilà nickel. Du coup j'ai étape de mort ok c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup c'est l'AV2 de Dark Step. Donc c'est le premier style de combat qu'on peut apprendre dans Blox Roots. Et du coup ok. Ah là par contre il y a 4 compétences ok. Bon à mon avis je pense que maximum overhead c'est un overhead. Je sais même pas comment on le dit. Je pense à mon avis c'est comme Dark Step. C'est un genre d'aura qui augmente un petit peu les dégâts et tout. Ok bon bah du coup je vais débloquer les compétences. Et puis du coup dès que j'ai la première compétence je vous reprends les gars. Let's go du coup j'ai débloqué la première compétence. Donc ça s'appelle coup de pied fusée ok. Donc c'est maîtrise 100 et c'est la touche Z. On va tester sur L. Hop non sur lui sur L. Je sais même pas si c'est un mec ou une meuf en face. Et du coup bam ok. Oh stylé en vrai. Par contre en vrai je sais pas si ça va loin. Mais ok bon c'est plutôt pas mal. On va réessayer vite fait. On va essayer de prendre un groupe. Hop venez là. On va voir si ça peut fonctionner sur un stack de mobs. Allez venez hop nickel et boum. Ok ouais ça non ça touche qu'une seule personne. Ok bon bon c'est un petit peu dommage. Ok ok bon bah du coup je débloque la deuxième compétence et je vous reprends les gars. Ok les gars du coup j'ai débloqué la deuxième compétence. Du coup ça s'appelle balle devant. Ok donc c'est maîtrise 200 et c'est la touche X. Ok on va l'essayer sur lui parce que depuis tout d'ailleurs il me court après. Et du coup ça fait. Oh stylé en vrai ok. Ok j'ai l'impression que ça touche plusieurs ennemis en même temps. On va essayer sur un petit groupe. Voilà. Allez tu viens là aussi toi. Nickel. Allez venez. Tac tac tac. Et du coup balle devant. Boum. Ok ouais si ça touche tout le monde parce que là j'ai mis 12 000 de dégâts. Ok. Bon bah c'est plutôt intéressant. Mais en PVP je pense pas que ça soit très utile. Hop ok. Bon bah du coup je débloque la troisième compétence et puis je vous reprends les gars. Ok les gars du coup j'ai débloqué la maîtrise 300 et du coup j'ai fait aussi un raid pirate et j'ai eu un fruit Kilo. Ok bon bah tout ça pour juste Kilo c'est un peu de la merde. Mais c'est pas grave je vais quand même pouvoir me le store parce que du coup. En vrai Kilo c'est le fruit le plus nul et pourtant c'est celui que j'ai le moins. Genre à chaque fois j'ai tous les autres sauf Kilo. C'est quand même assez bizarre. Ok ok. Du coup la troisième compétence qui s'appelle Foreuse Vermillion. Ok donc on va l'utiliser pas ici parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Ok ok. Bon bah du coup je vais retourner là où est-ce que j'étais. Ok du coup on va l'utiliser sur lui donc Foreuse Vermillion. Vermillion je ne sais pas comment on le dit. Du coup maîtrise 300 touche C et ça fait. Oh ok d'accord. Ok en vrai c'est assez stylé je trouve. C'est pas mal. Ok ok. Bon bah on va essayer sur un groupe d'ennemis. Ouais bon par contre c'est vrai que c'est la compétence la plus longue à charger. On va juste attendre que ça charge. Bon attendez je vais mettre juste des dégâts comme ça. Voilà nickel. Ok on va garder ça en PV. On va utiliser la Foreuse Vermillion. Ok et boum. Ok ouais en vrai ça m'est. Ouais ok 21 000 de dégâts c'est sympa. C'est sympa c'est sympa mais c'est pas non plus le meilleur truc que j'ai vu de ma vie. Ok ok. Bon bah du coup la dernière compétence c'est une maîtrise 400. Du coup c'est parfait. C'est la maîtrise que je dois passer quand même pour avoir Goduman. Ok ok. Bon bah du coup je vais passer maîtrise 400. Et je vous reprends dès que j'ai débloqué la dernière compétence les gars. C'est bon les gars j'ai maîtrise 400. Du coup j'ai débloqué la dernière compétence. Franchement c'était super long. C'est un truc de malade comment il était long à XP. Enfin comment il était long à XP ce style de combat. Franchement j'en peux plus. Parce que comparé à celui que j'avais juste avant. Lui je trouve il est un peu plus lent pour attaquer. Du coup ouais ça a mis un petit peu plus de temps. Genre peut-être aller 10-15 minutes en plus. Mais bon en tout cas j'ai la dernière compétence. Et je suis maîtrise 400. C'est le principal. Du coup la dernière compétence à mon avis. Je pense que c'est un petit peu comme la V1. Genre j'aurai les jambes en feu. Mais j'espère que ça va quand même être un peu plus stylé. Et c'est parti. Oh ok ouais non j'ai l'impression que c'est un peu la même. Et du coup niveau dégâts je suis à 2100. Ok. Ouais c'est vrai que j'ai pas fait de comparaison 100. Attendez je vais tuer ça. Bam. Nickel. Après je sais pas combien de temps ça dure. Ouais ok bon. Vous savez quoi ? Ouais en fait je peux pas l'enlever. Ok. Bon bah c'est pas grave. Bon bah du coup les gars. Il y a un dernier style de combat à XP. Et c'est électrique clos. Du coup ça j'ai pas fait la petite quête à faire juste avant de le débloquer. Du coup on va le faire ensemble les gars. Voilà du coup il faut voir ce PNJ. Donc du coup c'est sur Floating Turtle. Et il faut longer le mur de droite. Donc enfin vous voyez c'est entouré par une grande muraille. Il faut aller à droite. Dès que vous êtes... Attendez je vais vous montrer pour ceux qui veulent le faire. Bon après j'ai pas montré comment débloquer les autres styles. Style de combat. Mais celui-là vu que je l'ai pas fait je vous le montre. Vous voyez là du coup l'entrée elle est là-bas. Et il faut juste rentrer ici. Là il y a la première torche pour avoir la Tushita je crois. Ouais c'est la Tushita. Et du coup il faut juste continuer ici. Et voilà du coup le PNJ il est là-bas. Hop voilà. Il est là. Et du coup la petite quête c'est tout simplement d'aller au manoir en moins de 30 secondes je crois. Ou une minute je sais pas. Hop du coup il faut lui parler. Et il me dit d'aller au manoir en 30 secondes. Ok. On va essayer sans utiliser Portal parce que du coup Portal c'est quand même hyper pété. On va utiliser du coup des items qui peuvent être utiles. Attendez je vais faire peu importe. On va équiper l'item qui donne le plus de vitesse. C'est le casque de pilote. Et ouais on va juste utiliser ça. Je vais faire comme si j'étais quelqu'un qui avait pas de fruit perm ou quoi que ce soit. Attendez je vais utiliser. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme fruit là qui est quand même assez long. Enfin qui est assez lent. Peut-être Magma. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont Magma. On va utiliser Magma. Je vais faire un petit peu comme vous. Parce que je sais quand même qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de fruit permanent ou je sais pas quoi. Du coup on va faire un petit test voir si c'est possible. Bon à mon avis je pense que oui. Et du coup on va tester Let's Go. Après je sais pas c'est quel chemin le plus rapide. Je sais pas si c'est à droite ou à gauche. Ok bon Let's Go. J'ai 30 secondes. On va passer par là parce que du coup je sais pas si c'est plus intéressant. Ouais bon après je sais que vous allez utiliser peut-être des coups de pied comme ça. Ah non merde ça marche pas. Non non je perds du temps. Ok il me reste 20 secondes. Ah ouais non mais là c'est totalement mort. Ah ouais non 15 secondes. Ah ouais attendez mais là je suis en train de me faire poutrer. 10 secondes. Ok ouais bon bah je l'aurai pas du tout. Ouais là je vais peut-être arriver à 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Non ! Ah 1 seconde près. Non mais c'est abusé. Non. Oh la haine. Ah non attendez. En vrai il y a moyen de fou. Je vais peut-être utiliser. Ouais non vous savez quoi je vais réutiliser Portal. On va essayer de le refaire. Franchement c'était quand même assez cool. Ok du coup on va refaire un deuxième test. Mais je vais utiliser Portal. Mais sans me téléporter directement au manoir. Sinon c'est pas du jeu. Hop ok. Nickel. Allez c'est parti. Du coup on reprend. Tac. Donc on va utiliser ces petites compétences là qui sont quand même assez utiles. Après je sais pas s'il y a un endroit plus rapide. Je sais pas si... Non à droite je pense que c'est carrément pas plus rapide. C'est là-bas. Ouais attendez. Si je commence à me perdre ça va pas le faire. Tac. Ok. On va se TP aussi en même temps. On reprend ça. Ouais là c'est bon. Je suis large dans les temps. Tac. Logiquement je pense que c'est fait pour arriver pile poil dans le manoir. Ok ouais 10 secondes. Nickel. Attendez c'est dans le manoir. Ah oui. Ok ouais en fait non tout à l'heure je pouvais carrément pas l'avoir. Parce que j'étais seulement arrivé ici. Ok ok. Ouais bon en vrai franchement le casque de pilote ça peut être grave utile. Après ceux qui ont la race de... Enfin ceux qui ont la race lapin je pense que c'est encore plus simple. Parce que vous courez déjà super vite. Mais ouais ok. Bon bah franchement le casque de pilote c'est quand même assez pratique. Il me sert enfin à quelque chose. Ok ok. Bon bah du coup j'ai débloqué électrique clos les gars. Bon du coup il va falloir quand même l'acheter. Parce que bon j'ai dit que je l'ai débloqué. Mais il faut l'acheter. Hop du coup 3 millions et 5000 fragments. C'est parfait. J'ai ce qu'il faut. Nickel. Du coup on a débloqué électrique clos. Donc celui là c'est celui qui est le plus utilisé je crois pour le PVP. Parce que franchement il est quand même assez cheaté. Ok ok ouais. Bon je pense qu'il va être aussi un peu long à XP. Bon c'est pas grave. De toute façon c'est le dernier style de combat que je dois XP avant d'avoir Goduman. Du coup je suis quand même assez content. Ok ok. Bon bah du coup je vais l'XP. Et dès que j'ai débloqué la première compétence. Je vous reprends les gars. Wesh attendez. Mais t'es mal à taille des griffes quoi. C'est abusé. On voit même plus mon perso tellement que c'est énorme. What the fuck. Ah ouais ok. Attendez mais du coup. Ah ouais mais en vrai c'est big de fou là en vrai. Bon attendez. Vous savez quoi. Je vais vous garder. Parce que franchement c'est vrai que la première compétence elle va aller vite à avoir. Ouais regardez j'ai déjà passé niveau 62. C'est abusé. Hop on va juste tuer ceux là. Et à mon avis je pense que j'ai débloqué la première compétence. J'espère. Ok. Et non ok il manque 10 niveaux. Ok bon bon je pense qu'à mon avis ceux là ça va suffire. Allez venez là les refs. Nickel. Hop. Ouais en vrai c'est abusé. C'est le style de combat franchement là. Je savais pas que ça allait faire des griffes aussi énormes. C'est abusé. Hop. Allez venez là. Tac. Ok nickel. C'est bon j'ai la première compétence. Du coup je l'ai déjà utilisé électrique clos sur mon compte principal. Ok ok. Donc la première compétence c'est massacre électrique. Hop on va utiliser. Et ouais du coup ça fait ça. C'est plutôt. C'est assez stylé franchement. Ça peut être grave utile en PVP. Parce que je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent. Hop. Ok ok. Bon bah du coup dès que je débloque la compétence numéro 2 les gars je vous reprends. Ok c'est bon du coup j'ai débloqué la deuxième compétence. Ça s'appelle pousser de foudre. Ok ok. Donc on va l'utiliser sur lui. Et là dans mes souvenirs je crois ça va juste sur lui. Ça fait une rafale de coups. Un truc comme ça je pense. Ah ouais. Ah non ok d'accord. Ouais ça fond sur lui et ça explose. Ok ok. Bon ça je l'avais un petit peu oublié. Et pourtant je m'en sers quand même pas mal sur mon compte principal. Ok ok. Bon bah du coup je vais débloquer la troisième compétence. Et dès que je l'ai débloqué je vous reprends les gars. Let's go. C'est bon du coup j'ai la dernière compétence. Et elle s'appelle coup de tonnerre et flash. Ok ok. Bon celle-là je sais très bien à quoi elle ressemble. Parce que je m'en sers aussi souvent en PVP. Bon même si je suis nul. Bon je vous le répéterai jamais assez. Hop on va juste prendre un tas d'ennemis. Tac tac. Allez venez là les refs. Merci. Et toi aussi mon ref. Allez venez faites un petit groupe là les amis. Et voilà nickel. Allez c'est parti on utilise la compétence. Tac et boum. Et celle-là elle est trop stylée. Ça c'est une des compétences que je kiffe le plus. Je la trouve trop belle. Ok ok. Bon bah super. J'ai débloqué la dernière compétence. Il me reste 70 niveaux à peu près pour avoir la maîtrise 400. Et du coup ça sera nickel. Bon bah du coup je vous reprends dès que j'ai atteint la maîtrise 400 les gars. Voilà enfin c'est bon j'ai passé la maîtrise 400. Franchement c'était super long aussi parce que lui c'est vrai qu'il était aussi. Enfin pour taper c'est quand même assez lent. Surtout qu'en plus les griffes elles mettent un temps. Enfin vraiment c'était un petit peu relou quoi. Hop du coup bah j'ai tout en fait. J'ai tous les styles de combat. V2 maîtrise 400. Ouais bah c'est bon en fait c'est nickel. Bon les gars c'est nickel. Je vais pouvoir enfin débloquer Godjuman. Mais du coup ça sera dans une prochaine vidéo. Il faut aussi que je farme des fragments. Parce qu'il m'en faut 5000. Là j'en ai que 606. C'est vraiment pas beaucoup. Et du coup ça sera nickel. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Sur ce on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501